Bonjour à tous, bienvenue sur Passionnac Aube et la Chronique Reptile, salut David ! Salut Rudy, bonjour à toutes et à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va présenter le Reptireign de chez Trixie. Tout à fait Rudy, je crois qu'on en avait discuté lors de notre dernier reportage portant sur... La torture ! La fameuse tortue ! La fameuse tortue ! On en plaisante parce que Rudy dit souvent qu'il n'y connait pas grand chose en tortue, donc depuis je le chambre assez régulièrement. Donc on vous avait expliqué dans ce reportage sur l'Eurotestudo Bodgeri qu'on souhaitait vous proposer régulièrement et naturellement comme on essaye de le faire dans nos reportages, du matériel. Et là c'est le Reptireign de chez Trixie avec les différents accessoires et savoir exactement comment le monter. Parce que toi-même tu as en animaux tropicaux, tu as quoi toi ? Mais surtout pour tout ce qui est Dragondo par exemple, et puis les Aracolrettes, ça peut être intéressant, même de l'amphibien. Même de l'amphibien parce que certaines personnes, il y a un système tout simple pour apporter de l'humilité à vos terrariums, à vos Dandrobades, vos Renettes, vos Dragondo, vos... Tout ce qui est tropical de toute façon. Tout ce qui est tropical, le fameux Pchipchit, le Pchipchit qui est très très connu. Sinon vous avez ce système-là qui vous permet d'être un petit peu détendu et de pouvoir gérer votre élevage, vos animaux de manière tranquille. Du coup on présentera aussi, on fera par plusieurs vidéos, on présentera les autres systèmes comme il y a le Mansun et puis il y a aussi le Brumisateur. C'est un brumisateur, mais c'est de... si je ne dis pas de bêtises, brumisateur... Dis des bêtises, vas-y, 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 vas-y. Attends, ça va me revenir. Ah, ça va lui revenir. Exo-terra. C'est exo-terra aussi. C'est exo-terra. Donc on fera un petit comparatif de tout ça. Et puis moi ce que je propose, Zavis, c'est qu'on déballe le Reptiren et puis qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Et bien on y va. Donc Rudy, on va ouvrir le Reptiren. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. On va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, il y a eu beaucoup d'écho positif sur son intériel qui est quand même assez performant. Alors, premièrement, le bac. Le bac en plastique. Ouais. Si juste, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais. Je mets une petite parenthèse avant d'aller plus loin. De toujours vérifier le bac, tu me disais, parce que ça... Tout à fait, ça ne voyage pas bien. Même depuis chez Trixie, il est important de contrôler le bac. Parce qu'il se casse facilement. J'en ai un là, je pourrais éventuellement vous le montrer. Mais il est cassé. Il se casse facilement. Enfin, vous ne le verrez pas à la caméra. Ça se casse facilement. Là, elle est là. Il est où le chemin de bico. Bon, après, ça existe en pièces détachées. Ça peut être recommandé. Ou sinon, vous pouvez le mettre directement dans un bidon. Le tuyau, au lieu de le brancher à un endroit prévu. Vous pouvez le brancher directement. Mettre le tuyau directement dans le bidon. Donc, bon, mais bon, c'est bien quand on achète quelque chose qui soit en bon état quand on le reçoit. Parce que là, il y a une petite buse, en fait, qui permet d'être démontée. Donc, au final, on peut le mettre même sur un récit de plus en plus grand. Ouais, ouais. Ou mettre carrément le tuyau dedans. Et puis, vous prenez un bouchon d'une bouteille ou d'un gros bidon. Et puis, vous laissez le tuyau au fond. Et puis, ça roule de ce côté-là. D'accord. Le tuyau. Important. Important. Il y a l'air assez grand, en plus. Ouais, parce que ça permet de... Ça peut être pratique pour... Pour les grands terrariums. Pour les grands terrariums, etc. Le carton, hein, c'est pas mal. Alors, Baudi, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans ? Eh bien, vas-y, je t'en prie. Donc, le tuyau. Alors, la petite buse avec ce bac. Je vois qu'il y a un accessoire dedans. Je ne sais pas. Alors, c'est l'alimentation. Alors, j'ai vu que c'était une alimentation basse tension, hein. Si tu le dis. Ouais. Basse tension, c'est moins risqué. C'est moins risqué. Plus sécurité, quand même. Parce que, bon, c'est quand même de l'eau, donc, il y a de l'eau. Il y a la notice en français, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. La notice, le tuyau, les accessoires. Je te laisse déballer. Voilà. Le temps que tu déballes ça. Si je ne me blesse pas. Donc, il y a pas mal de buses, hein. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. De toute façon, on peut en rajouter, hein. Il y a pas mal d'accessoires. Alors, tout est commandable. Voilà, ça peut se rajouter. Que ce soit le tuyau supplémentaire. Parce que ça peut s'user au bout d'un moment. Et étant donné que vous pouvez mettre jusqu'à 6 ou 8 buses. Je ne me souviens plus exactement. En série, c'est justement un problème. En différence avec le Mansoun et le Reptiren. C'est que le Mansoun, vous pouvez séparer en Y vos buses. Alors que le Reptiren, il n'y a pas de Y de fourni dedans. Et ça n'existe même pas dans la gamme Trixie. Le Y. Et vous êtes obligé de prendre en mode Exotère. C'est la musique derrière qui me fait penser à ça. Vous êtes obligé de prendre la marque Exotère. Et là, on va baisser peut-être un petit peu. D'accord. Donc ça, en fait, dans le kit de base, il y a 3 buses. 3 buses. Je vois qu'il y a un raccord coudé. Ouais. Et puis, là aussi, ça doit être un angle. Ouais, c'est bon. Je découvre en même temps. Ça doit être... Ouais, non, c'est un angle. C'est un angle, c'est pour coudé, je pense. Ouais. Moi, c'est des petits trucs blancs, je ne sais pas à quoi ça sert. Je pense qu'il y a des supports. Donc, il y a les ventouses. Il y a des supports. Alors après, c'est peut-être aussi selon le style de terrarium. De terrarium. Ça, c'est un goutte à goutte. On va... Excuse-moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. C'est moi, je t'en prie. Si vous qui boivent goutte à goutte, ça pareil, tous ces petits produits-là existent en pièces détachées, le tuyau, le bac et puis, bien sûr, le reptilène en lui-même. Oui, alors, je remets une petite parenthèse. Je vois qu'il y a des vis, donc je pense que c'est, à mon avis, quand vous avez des terrariums, peut-être en bois ou quelque chose, tu vois, je pense, pour fixer dans son terra, je pense que c'est, à mon avis, cela, enfin, on découvre. On découvre, hein, vous savez, nous, on n'est pas des professionnels. Donc, voilà. Bon, voilà ce qu'on a trouvé. La guy vert. En fait, il n'y a pas besoin, pour ceux qui n'ont pas des terras en verre, en fait, vous enlevez les ventouses, vous avez les deux vis que vous venez rajouter de chaque côté et vous fixez votre coude ici, en fait, tout simplement. Voilà, il y a toutes les vis qui sont fournies à verre, etc. Donc, pour les terras en bois qui sont vernis ou autre, ça sera plus pratique que des ventouses. Voilà, bon, on a trouvé au moins à quoi ça servait. On a trouvé à quoi ça servait. Donc, on va tout réinstaller tranquillement et puis on va vous faire un petit topo plus précis, vu du dessus. On a joué un peu Spielberg. Voilà, on va se... C'est pas mal, c'est quand même assez costoir. Je vois qu'on peut régler le débit, apparemment, la vitesse. Alors, justement, tu parlais tout à l'heure qu'on va faire un comparatif avec le Mansoul de... ExoTera. ExoTera. Le Mansoul RS400. Deux différences avec le Mansoul. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, il n'y a pas le Y. Vous êtes obligés de le racheter soit en version ExoTera, soit en version plus classique. Plus classique, ouais. Deuxième différence, c'est que le Reptiren de chez Trixie n'a pas de programmateur. C'est-à-dire que le Mansoul est un... Enfin, je devance un peu notre... On peut normalement le programmer. Donc, vous êtes obligés d'avoir un programmateur. Mais de toute manière, le Mansoul RS400 a un énorme problème technique. D'ailleurs, il me semble qu'il a arrêté depuis quelques temps. C'est qu'il se déprogrammait. Vous indiquez que vous vouliez 10 secondes toutes les 4 heures. Ça m'est déjà arrivé de retrouver mes terrariums pleins d'eau. Donc, de toute manière, sur ma salle d'élevage qu'on vous a présenté l'autre fois avec Rudy, tous mes Mansoul RS400 sont sous programmateur. Programmateur... Voilà, de toute façon, toi, tu en as... De chez Trixie. Voilà. Enfin, de chez Trixie. Non, excuse-moi, je t'ai coupé. J'allais dire un programmateur comme ça, il faut compter quel budget. Ce n'est pas énorme non plus. Je veux dire, c'est pas... Je crois que c'est 13 euros parce que... Il faut que ça soit à la seconde. Vous avez chez des discounters en bricolage des programmateurs, mais qui sont à la minute. Donc, ça peut faire un petit peu beaucoup, voire même au quart d'heure. Donc, moi, je conseille. Moi, j'utilise ça, de toute façon, un programmateur. Pareil, ça fera l'objet d'une vidéo parce que c'est un petit peu galère à programmer. C'est cas de le dire. Enfin, voilà. D'accord. Donc, ça, c'est la marque Trixie. Ouais. Ok. Il y en a peut-être dans d'autres marques, mais voilà. On a sélectionné ce produit-là. Voilà. On a tout mis à plat. Bon, on a jeté un coup d'œil sur la notice. Il faut toujours regarder une notice. Il faut toujours regarder la notice. Alors, on attaque comment, Oni ? Bon, on va faire dans le sens, de toute façon. D'accord. On va brancher le petit tuyau. Je te mets ça en place. Voilà. Vas-y, fais ta place. Alors, le petit... Alors, très important. J'en profite. Je vais le montrer comme ça. Je pense qu'on le voit bien. Il y a un petit filtre. C'est pour l'eau à ne pas oublier. Donc, en fait, qu'on va mettre sur le tuyau. Ouais. Qui va se retrouver dans le bac. Alors, donc, vous avez le petit bitonio à dévisser. Je suis là, chef. Non, mais... Prends ton temps. Je suis là, chef. Je suis là, chef. Je suis là, chef. Donc, on a trouvé à quoi ça sert, ça, en lisant le... La notice, comme quoi c'est pratique de lire la notice. Donc, c'est pour mettre... Pour faire le trou dans le terrarium. Si vous avez besoin un terrarium en bois ou quoi, au caisse. Vous mettez ça. Et donc, le tuyau vient là. Ça, ça traverse la paroi du dessus ou de ce que vous voulez. Ce sera mieux comme ça. Là, c'est la peint. Et ça ressort par là, au niveau de l'eau. Voilà. Et on a bien la confirmation pour cette petite pièce. Effectivement, que c'est bien pour tous les terrariums. Ils appellent plus communément un support de montage. Et pas un schmilblick. Alors. Alors, donc. Hop. On passe le petit bouchon. Hop là. Là-dedans. On vient glisser le tuyau. Dans le petit... Dans le petit dudule. Dans le petit dudule. Il y a un petit support noir. Voilà, il est sorti. Voilà, il est parti. Mais normalement, il va être dedans. Ça se levait. Et donc, l'important, le petit filtre. Alors, tu laisses ce bouchon quand même pour le... D'accord. Je ne sais pas si on voit. Après, il faudra bien laisser le petit... C'est un petit truc en caoutchouc qui permet de faire la... De vraiment bien jointé. Et je vais rajouter une photo. Je prendrai une photo comme ça. On verra bien le... Vas-y avec moi parce que... Attends, ne bouge pas. On va mettre un peu de... Plus de... Voilà. Voilà. Donc, ensuite, vous allez le bloquer comme ceci. Alors, faites un test. Ouais, ça va aller au fond. Parce qu'il faut vraiment que le tuyau aille au fond. Parce que sinon, toute cette partie-là d'eau... Ne servira à rien. Ne servira à rien. Ne servira à rien. Ensuite, chef. Donc, le petit filtre que je montrais ici. Donc, qu'on va venir rajouter dans le tuyau. Alors, il va peut-être être un petit peu compliqué. Amen. Ouais, je confirme. On a fait le test avant de faire l'enregistrement. C'est important de mettre ce petit filtre. Pour éviter que les bus soient bouchés, etc. Voilà. Toujours le déminéraliser, bien sûr, aussi. Ouais, ouais. Toujours, toujours. Je vais peut-être faire une bêtise. C'est pas grave. Il faudra le bloquer. C'est vraiment ça qu'est. Mais il faut que ça se fasse un petit peu. Pour bien aller au fond. Et puis, hop. Ensuite, on vient revisser le petit bouchon. Le petit bouchon. Voilà. Et une bonne chose de faite. Ensuite, chef. Deuxièmement, on voit maintenant que ça, c'est monté. En fait, bien sûr. Alors, il va falloir penser à garder une bonne distance. Je vais rapprocher ça là. Parce que vous allez donc devoir rentrer le tuyau. Sur la partie où il y a marque et in. Voilà. Ici. Voilà. Donc, le tuyau qui vient du bac vient dans cette partie. Donc là, il faut bien sûr calculer la bonne longueur. Ce que vous avez besoin. Si des fois, voilà. C'est plus loin. C'est plus près. Là. Ouais. Écoutez, parce que là, on en profite. Parce que je fais un changement dans ma salle d'élevage du Mansuner S-400. Parce qu'il y a un an qui est en panne. Pour justement vous faire des démonstrations. Donc, nous, on a regardé par rapport à l'emplacement. Donc, on va prendre, on va prendre, on va prendre. Hop. Soyons fous. Ping. Voilà. Allez. En fait. Le cordon est coupé. Ensuite. Donc, sur le in. Vous avez deux petites molettes que vous dévissez. Tout simplement. Hop. Vous dévissez ça comme ça. Il y a le petit bouchon qui s'en va. Ces petits bouchons, il ne faut pas les perdre. Ça peut servir pour boucher les buses. On expliquera un petit peu après. Donc, le petit bitonio, vous le mettez sur votre tuyau. Voilà. Et ensuite, vous venez glisser votre tuyau. Là. Ce n'est pas bien compliqué. Et voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à serrer. Hop. Hop. Il n'y a pas besoin non plus. On serre un petit peu, mais pas besoin non plus de serrer comme j'ai comme un bœuf. Ça ne sert à rien de tout écraser. Voilà. Il faut que ça tienne. Donc, voilà. Donc, là, vous avez raccordé ce bac à votre reptilraine. Donc, l'alimentation, on la met toujours en dernier. Ça, il n'y a pas besoin de le mettre pour le moment. Et donc, avec le deuxième tuyau, on va venir fixer soit le goutte-à-goutte. Donc, qui est... Que je ne vois plus. Il est là. Il est là. Il est devant mes yeux. Voilà. Donc, si vous avez, comme disait David, un caméléon, le goutte-à-goutte. Ou sinon, on va prendre une buse pour l'exemple. Sinon, pour traverser après, traverser votre terrarium comme je l'expliquais juste avant. Et puis, sinon, les buses pour un exemple. Alors. Donc, on va refaire en fait la même manipulation. Je ne sais pas quelle longueur de câble il va te falloir. Là, c'est juste pour l'exemple parce que moi, les câbles sont déjà passés sur mon installation. Donc, même technique. Le out, la sortie. Voilà. On garde bien le petit bouchon. Et donc, même procédé. Alors. On vient mettre le petit bouchon. Hop. En plus, c'est pas mal parce que l'embout qu'est là, c'est du caoutchouc. Enfin, c'est assez souple. Et du coup, c'est pas trop chiant, je veux dire. Pénible. À mettre. Oui, mais je voulais la faire familial. Oh, la faire familial. C'est famille. C'est bon esprit. Voilà. Donc, vous avez l'entrée, la sortie. Et la bubuse. Et la bubuse. Alors, la bubuse. Ah, il ne s'est pas fait avoir. Alors, la bubuse, le petit bouchon. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Vous venez la fixer. Vous voyez, là, sur celle-ci, par exemple, c'est pas du caoutchouc. Donc, là, c'est un petit peu plus compliqué à rentrer. Bon, c'est pas non plus... Voilà. On le met bien. Vous venez visser. Le petit bitonio. Le schmutzi, moi, je l'appelle. Le schmutzi. Le schmutzi. Voilà. Et là où je vous disais de garder tout à l'heure important le petit bouchon. Il y en a du petit bouchon. Il y a du petit bouchon. C'est qu'en fait, tout simplement, si vous rajoutez une buse, vous allez rajouter un autre tuyau qui va partir d'ici. Pour aller sur une autre buse. Sur une autre buse. Parce que c'est ce qu'on vous disait. Il n'y a pas de Y fourni avec. Donc, voilà. Ou alors, si vous laissez qu'une buse, eh bien, en fait, vous allez dévisser cette petite partie. Vous allez glisser le petit bouchon ici. Et je crois, si je ne dis pas des mains, je ne sais plus si ça se visse ou pas. Non, ça ne se visse pas. Voilà. Et vous mettez votre bouchon comme ça. Alors, attends, on va vérifier pour être sûr qu'on ne dit pas de bêtises. Si on met ça comme ça, de toute façon, c'est simple, on vérifie. Ça, là. Ah, si, si, si. J'ai dit des bêtises. J'ai dit des bêtises. Si, si. Donc, vous mettez le petit bouchon avec le petit bouchon. Et ça fait un gros bouchon. Ça fait plein de bouchons. On vous mettra une photo exactement sur la manière de le mettre. Plus précisément, en même temps, vous le verrez sur la vidéo. Voilà. Et donc, ensuite, vous avez monté votre buse. Alors, de l'autre côté, là, vous avez le mini et le maxi. Donc, je pense que c'est la puissance de débit. À savoir que ça a un bon débit. C'est pour ça aussi que c'est bien réputé, David. Oui, parce que là, on a un G4 Terrarium. Pour ces 4 Terrarium, on avait essayé avec Rudy de mettre un seul Mansoune et ça ne faisait rien du tout. Il n'y a pas assez de débit. Donc, justement, il y a deux Mansoune pour 4 Terrarium. Comme là, on va essayer de remplacer les deux Mansoune par un seul Reptirène. Et je suis assez confiant de ce point de vue-là. Voilà. Ensuite, une fois que tout est monté, il ne reste plus qu'à alimenter. Donc, c'est un 12V 2A. Basse tension. Très basse tension. Basse tension, ce qui est important. C'est avec ça qu'on charge les tablettes. Donc, c'est basse tension. Les 2A. Vous avez juste à le bitonner. Voilà. À le connecter comme ceci. Et ensuite, de l'enclencher. Donc, même quelqu'un qui n'est pas non plus très bricoleur, je pense qu'il n'y en a pas pour 10 ans à monter ça. Pourquoi tu parles de moi ? Je ne parle pas de toi. Je ne sous-entends personne. C'est quand même moi qui a fait la manipulation. Je ne dis rien. Bon, ok. D'accord. Donc, voilà. Non, je pense que c'est un bon produit. Au niveau du prix, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus cher que certains autres équipements comme le Mansoum qui est moins cher. Mais je pense qu'on s'y retrouve sur la qualité. Alors, écoutez. Je vais vous dire franchement, le moins cher du moins cher, c'est le pire pire. Mais il ne faut pas être fainéant. Mais il ne faut pas être fainéant. Et il ne faut pas avoir envie de partir en vacances. Maintenant, le Mansoum RS400, vous pouvez l'avoir aux alentours de 89, 95 euros. Le Mansoum ? Le Mansoum. Je suis en forme. Je suis en forme. Le Mansoum. Tu vois, c'est un test. Pour voir si tu suivais. Rudy, c'est très bien. Rudy, c'est officiel. Il suit. Donc, c'est le Red King. C'est tes histoires de petits bouchons. Ça va perturber. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à ? Il n'y a plus qu'à tester. Donc, on vous retrouve tout de suite pour voir ce que ça donne. Voilà. On a monté le Reptil Rain. Tous les petits bouchons sont là. Il est branché. Il ne reste plus qu'à mettre... Ouais. Monsieur, il y a un truc important, monsieur. Si on ne met pas de déminéralisé. L'eau déminéralisée. On n'était pas de l'eau du robinet. D'accord ? Parce que avec le calcaire, ça va vous boucher toutes les buses, etc. En plus, le terrarium va être vite très sale. Vite très sale, très blanc, etc. Je vais faire l'assistant. Vas-y, vas-y. Fais l'assistant. Et puis, ce n'est pas le prix de l'eau déminéralisée. C'est-à-dire, vous allez à Leclerc, je ne sais où, ou Carrefour, vous prenez 3-4 bidons, vous êtes tranquille pour un bon nom. C'est Chrono Drake. Mais bon, ça, c'est un petit coup de pub gratuit. Sinon, merci beaucoup pour vos commentaires sur notre dernier reportage sur la tortue Oro, Testudo, Bodgeri. Bodgeri. Enfin, sur toutes les vidéos, j'irai même. Oui, c'est clair. C'est vrai que si on a parlé beaucoup de législation, parce que la législation sur la tortue est assez, comme pour toutes les autres, mais la tortue est assez sévère, assez stricte. Donc, on a voulu développer dessus. Il manquait quoi qu'on a dit ? C'est vrai qu'on ne s'est pas trop attardé non plus sur tout ce qui est reproduction. C'est vraiment quoi, d'attarder, puis tu m'as traité d'attarder, là ? C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. On n'a pas trop fait la reproduction. Après... Reproduction, profil de laxie. Mais ça, on peut le voir de manière générale, c'est-à-dire d'englober sur vraiment plusieurs tortues. Tu vois, pour remettre le truc, il faut qu'on arrive le filtre. Alors, pensez à essayer de bien détendre le petit bitonio. Le petit bouchon. Le petit bouchon. Hop. Voilà, de le détendre au maximum. On re-verrouille ça. Hop. Et puis... Oui, David, il va nous faire un petit plan, d'ailleurs. Un petit plan, là. Donc, voilà, l'installation. Alors, j'allume. Donc, comme on disait tout à l'heure, petit rappel, je vais l'allumer. Voilà, donc là, ça arrive. Donc là, je l'ai mis. Oh, sa mère ! Alors, accident ! Accident ! On va faire une baisse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, moi, moi, je pense que ma technique était mieux. Maintenant, je ne dis rien. Alors, pourquoi ta technique était mieux ? Alors, attends, on va le remettre mieux, à mon avis. Il ne m'écoute pas. On le dit toujours. On essaye ! Il ne m'écoute pas. Tu voulais faire comment, toi ? Non, on dévisse le petit bitonio. Non, allez, allez, a dû dire. Ah là 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 là. Tu veux faire comment ? Vas-y, redis. Alors, bon, nous, on fait ça nature. On ne se la fait pas. On coupe, non, non, non. Non, 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 non. Nous, on est... On est... On est nul. Alors, on va refaire le test. Vas-y, vas-y. Alors. Ah ouais, ouais. Bonne idée, Rudy. Bonne idée, Rudy. Ça sort, on n'est pas du bon trou. Alors, il est parti où le petit bitonio ? Alors, le petit bitonio. Et il est là. Bon. Alors, attends, j'ai une autre idée. Ce que j'aime bien quand même, je me permettrai de dire, c'est que ces buses-là, on en a mis des... Il y en a, je ne sais pas combien, dans tous les terrariums. Mais justement. Mais qu'on ne s'est pas remonté. C'est-à-dire que... Non, non. C'est que je pense sincèrement que le red-tiren, sur tous les terrariums, ces buses-là, on en a mis partout. Mais tous mes terrariums sont sous Mansoun. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est que le Mansoun n'a pas beaucoup de puissance. Donc, je pense que là, ça déboîte. Déjà, on va l'essayer doucement. Attends, 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 parce que je vais tout prendre. C'est juste que je suis au Mini, quand même. T'es au Mini ? Je suis au Minimum. Ça doit pousser. À mon avis... Il y a un truc. On va trouver le truc. Vas-y. Compact. Compact. Ah ! Qui c'est le patron ? Qui c'est le patron ? On va attendre mes... Donc là, c'est au Mini. Alors, attendez, parce que David est en train de prendre une douche. Je vais le tenir. Il va filmer sa ouate. Sincèrement... Sa ouate ! Je vous assure que là, je suis au Mini. Je ne sais pas si on voit. Et je vous montre au Maxi. Déjà, ça s'entend au régime. Le régime. Le régime du... Alors, tu évites, en ma présence, de parler de régime de sport, de choses comme ça. Le régime moteur du... Que que je sois clair. Excuse-moi l'avis. Ah oui, ça... Enfin, ça y va, quoi. Je pense que... Alors, c'est facile à bouger. La buse est assez malléable. Vous pouvez la mettre dans différentes directions. Il y a une chose aussi, si vous nous entendez, parce qu'avec le bruit... Je vais peut-être le couper. Coupe le couper. Tiens, il y a des rainettes de white qui ne sont pas contentes. Voilà. Attends. Ah ben, bien sûr. Maintenant, elle s'arrête. Elle s'arrête. Donc, ça ouate. Franchement, comparé... On fera le comparatif, mais le Mansoun à côté n'a rien à voir. Moi, je sais. Bon, on le fera, mais ça fait 3-4 ans que je fonctionne avec le Mansoun. Ça n'a rien à voir. J'ai envie de vous dire qu'un Mansoun, ça humidifie, que celui-là, ça... Ça fonctionne du feu de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut noter ? Faites attention sur le petit bouchon. Le petit bouchon. De la buse. Sawat, comme dirait Rudy. Ouais. Les ventouses, honnêtement, elles tiennent bien. Ouais, après avoir dans le temps... Dans le temps, il y aura toujours des problèmes, c'est clair. Parce que ça sue, ça s'abîme, mais pareil, vous pouvez en recommander. Ouais. C'est des pièces qui se changent. Là, vous avez vu, sur une buse, nous, on va l'installer sur 4, 4 buses, 4 terrariums. Au niveau... Tiens, Rudy, prends un petit coup, la GoPro. Qui est ? Elle est là. Elle est là. Normalement, dans le montage, on verra. Alors, en route, ça serait pas mal. Voilà, c'est bien, Rudy. Il est lent, il est lent. Donc, au niveau de la buse, ça se tourne dans tous les sens. Vous pouvez positionner soit vers des plantes, vers un bassin, vers ce genre de choses. Donc, c'est assez pratique. Alors, juste comme ça, Petite remarque. Évitez de pulvériser si vous avez des langues chauffantes en contact. Il y a du vécu derrière. Oui, oui, non, mais le nombre de langues que j'ai fait péter comme ça, parce que des fois, on pense que ça va pas toucher juste une petite éclaboussure. Ça suffit à péter l'ampoule, tout simplement. Donc, voilà, bien orientée. Bien orientée, la buse, en fait. En tout cas, on a déjà des petits morceaux de vidéos pour le bêtisier, que Rudy compte monter d'ici quelques temps. Là, vous l'avez en direct. Vous l'avez en direct. On va le monter directement dans l'installation. Alors, c'est un peu compliqué. Je pense qu'on va pas vous présenter. C'est juste une mise en place, une connexion roule et jeunesse. Et on vous montre l'effet dans 4 Tera Réme. A tout de suite. A tout de suite. C'est parti. Donc là, vous vous entendez. Bon, c'est sûr que ça fait du bruit, mais ça ouate. Il est, Rénette aux yeux rouges, à la Galactis Calidriase. Il fait le zoom à l'Innata. Donc là, on est sur du 60 de haut. J'ai jamais vu une telle pluie dans mes terrariums. Ça, c'est les Rénettes de White. Tu vas te prendre la plotte. Donc, il faut régler les buses, là. Et enfin, le terrarium des Dendrabat. Petit clin d'œil à Rudy. Azuris. Donc là, on a 4 terrariums reliés. Et honnêtement, il y a de la puissance encore. On peut encore en rebrancher. Ça va, et on est au mini. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et de nous avoir suivi. J'espère que ça vous a plu et que vous avez eu des choses intéressantes. Oui, merci à vous. On a essayé de vous rendre sympathique cette présentation du Reptiren de chez Trixie. Oui, j'espère aussi que vous êtes bien amusé. On a bien rigolé, en tout cas. On a bien rigolé. Et puis, voilà. Donc, le but un peu de ce concept de vidéo, enfin, entre guillemets concept, c'est, voilà. Vous nous direz dans les commentaires si ça vous intéresse. Nous, ce qu'on propose, c'est que, voilà, j'ai pris la flotte. Alors, bravo le micro. Le but, c'est vraiment, voilà, de montrer du matériel. Ce n'est pas de dénigrer certaines marques ou autres. C'est vraiment de faire un comparatif, de voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, comment de monter. Et puis, voilà. Tout à fait. Vous allez voir à la fin de la vidéo, la présentation des cas de terrarium équipés du Reptiren. Mon retour sur expérience, c'est comme tu as dit plusieurs fois, quand on l'a mis en route, ça déboîte. Ça déboîte, ça déboîte. Ça a une puissance largement supérieure au Mansoon RS400. Même en mini, je te coupe. Même en mini, c'est... Même en mini. Vous pouvez facilement... Au moins 8 terrariums. Au moins 8. Donc, au final, c'est vrai que le prix, il est peut-être un peu plus cher que le Mansoon. Mais on est gagnant parce que du coup, le Mansoon, il fait quoi ? Maximum 3 terrariums et encore, il est soufflé. Donc, il faut que tu en achètes deux. Donc, je pense que c'est le mieux. Je finirai le petit complément. Enfin, je finirai. Non, je rajouter surtout. Voilà. Bien rajouter. Ouais. Parce qu'honnêtement, pour un terrarium, là, on l'a installé sur les Felzuma Lineata, les Renettes de White, les Renettes aux yeux rouges, les Dendrobates, Azuréus. 10 secondes. Ouais. C'est trempé. 2 fois 10 secondes par jour, c'est nickel. Donc, il faut vraiment avoir un programmateur à la seconde. Alors, on vous montre celui-là ou un autre, peu importe. Donc, il y a tout intérêt à investir dedans. Sinon, oui, le chip sheet, c'est 3,29. Ça, c'est 89,99 € vendu sur la boutique GECO Léopard. Et ça, je crois que c'est 13 ou 14 €. Mais après, vous êtes tranquille. Et bien sûr, eau déminéralisée. Sinon, vous êtes dans la mouise. Voilà. Non, des commentaires. Moi, j'allais juste dire que si le produit intéresse, il était sur la boutique GECO Léopard. Vu que je viens de le dire. C'est vrai. Oui, je le redis. Je fais de la vue. Je le redis. Et puis, que si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Vous savez où nous trouver. Et puis, voilà pour cette vidéo. Sur les différents moyens de communication, la page Facebook, tout est dessus. Je pense que maintenant, les gens, ça vous nous trouvait. Les projets ? Du coup, si ça intéresse les abonnés, je pense, si tu es d'accord, à continuer ce style de vidéo. Non, je ne suis pas d'accord. Et bien, tant pis. Non, oui, continuez ce style de vidéo. Donc, la prochaine fois, je pense, le Mansoon, les ampoules, ça serait pas mal aussi de présenter. Oui, présenter les ampoules. Et en espèce, on va voir en fait, en espèce. Tu m'avais parlé de faire les dendrobates. Oui, les dendrobates. On va faire les dendrobates. Donc, on va faire les dendrobates pour vous présenter les différentes sortes de dendrobates. Philobates et pipetodobates. Et voilà. Et voilà, toi, les serpents. Toujours, on m'a pour l'instant parlé du piton-curtu. Je n'ai pas encore l'espèce. J'essaye de me dégoter ça. Sinon, je ne suis pas en train de dire. Tes serpents asiatiques, tes serpents asiatiques. On va trouver. C'est ce qui manque. Encore une fois, j'apprécie énormément les éleveurs de serpents, etc. Comment ça ? Mais sinon, il faut que tu présentes tes serpents asiatiques, Bobby, etc. J'ai dit Bobby, mais comme il était malade, ça y a un temps, je ne l'ai pas trop bougé. Si, il y a la vilaine que je pourrais présenter. Cécilia, on l'a déjà vue, par contre. C'est vrai, c'est par rapport à la vilaine. Je vous dis ça, je refais une petite vidéo dans la semaine. On fait un petit truc et puis voilà. Et puis voilà. Allez, ciao, bye, bye.